Sensé et supposé Sensé. Le mot « sensé » est l'adjectif du verbe « sens ». Il est utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui agit avec logique, raison et bon sens. Exemple 1. Il est censé arriver à l'heure au rendez-vous. Dans cet exemple, « sensé » signifie qu'il est attendu que cette personne arrive à l'heure car c'est une attente normale et logique. 2. Ce plan est censé faciliter notre travail. Ici, « sensé » souligne que le plan en question est censé rendre notre travail plus facile et pratique. Supposé. Le mot « supposer » est le participe passé du verbe « supposer ». Il est utilisé pour indiquer une supposition ou une hypothèse. Exemple 1. Il est supposé avoir terminé son projet. Dans cet exemple, « supposer » suggère que l'on pense qu'il a déjà terminé son projet, mais nous ne sommes pas sûrs car nous n'avons pas de preuve concrète. 2. Le voleur est supposé être entré par la fenêtre. Ici, « supposé » signifie que l'on pense que le voleur est entré par la fenêtre, mais nous n'avons pas de preuve directe. La différence entre ces deux termes réside dans leur sens et utilisation. « Sensé » se réfère à quelque chose de logique, de raisonnable et d'attendu, tandis que « supposé » se réfère à une supposition ou une hypothèse sans preuve concrète. « Sensé » est utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui agit de manière rationnelle, tandis que « supposé » est utilisé pour exprimer une incertitude et une prise de position basée sur des présomptions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501